Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Holka Mbani, votre consultante business. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vais vous inviter à vous abonner. N'hésitez surtout pas à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Alors les amis, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apporter les éléments de réponse liés au problème de retrait, c'est-à-dire « Toutes les demandes de retrait liés blimales qui se sont vues rejetées ». Donc dans cette vidéo, je vais vous inviter à regarder, voilà, à regarder minutieusement, à écouter jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre que chacun puisse déceler dans cette vidéo-là le problème pour lequel sa carte, c'est-à-dire que sa demande de retrait aurait pu être rejetée. Avant d'entrer dans le vif du sujet, bien entendu, je tiens à rappeler ici, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, sachez que les demandes de retrait, c'est-à-dire les retraits et les paiements se font de façon manuelle. Par carte ou que ce soit par Orange Money, c'est des validations manuelles qui se font par mesure de sécurité, voilà, par mesure de sécurité. Donc imaginez-vous un taux de demande élevé, 10 000 demandes de retrait, traitées par les human beings. Donc, il faut traiter chaque demande de façon manuelle. Donc, ce que je tiens à notifier ici, c'est que, une chose est certaine, c'est que l'équipe support travaille d'arrache-pied pour pouvoir nous satisfaire, nous tous. Donc, je vais nous inviter à être assez patient. Parce que je vois des rumeurs qui circulent, des fausses lettres, des plaintes, d'arnaques. Je ne sais pas qui va dire qu'il s'est fait arnaquer par l'Ieblima. Vraiment, je ne sais pas ce que la sorcellerie donne aux Africains. La sorcellerie, là. Parfois, même le diable se place et nous donne le café. Donc, sachons que, jusqu'ici, l'Ieblima paye toujours. J'ai même entendu quelqu'un dire que, oh, même les paiements n'arrivent plus dans nos comptes. Moi, je reçois ma part. Donc, les paiements arrivent. Arrêtons un peu le sabotage gratuit. Quand c'est bien, il faut encourager. Donc, sachez que les demandes de retrait sont traitées même avant la date limite des demandes. Donc, l'équipe commence à travailler et à traiter vos demandes. C'est-à-dire la première demande qui est arrivée, on a déjà commencé à les traiter tellement les demandes sont nombreuses. Maintenant, pourquoi nos demandes sont rejetées? One, les demandes de retrait par carte Visa. Première raison, les gens paramètre très mal leur interface de retrait. Alors, quand vous êtes dans votre back office et que vous partez dans Payment Setting, Dans Payment Setting, vous avez l'endroit où vous devez remplir les informations, le petit formulaire qui vous permet de remplir les informations pour les retraits par carte Visa. Alors, à ce niveau-là, il y a la première ligne qui est faite pour remplir votre nom. La deuxième ligne qui est faite pour remplir votre numéro de carte. La dernière ligne qui est faite pour remplir l'ID. Vous savez ce qu'on appelle l'ID? Attendez là, ouais. L'ID, c'est ce numéro en noir. C'est écrit la clé client ID. Voyez un peu. C'est quelque part là, voilà. Donc, c'est cet ID-là qu'il faut renseigner. Sauf que les gens, à la place, le de renseigner l'ID de la carte LIEP, vous renseignez l'ID de votre compte LIEP-LIVAL. Alors, à la fin, votre demande est rejetée. Donc, ça, c'est la première raison pour laquelle plusieurs demandes sont rejetées. Le deuxième point, les gens qui initient plus d'une demande par mois. Sachez que dans LIEP-LIVAL, vous devez lancer un seul retrait, maximum un retrait au courant du même mois. Si vous lancez plus de deux retraits, votre demande de retrait sera tout simplement annulée. Que vous ayez bien paramétré votre compte ou non, votre demande est annulée. Donc, essayez au mieux de ne pas lancer plus d'une demande. Quand vous avez lancé votre demande de retrait, le premier ou le deux ou le cinq, c'est écrit clairement que les traitements commencent au fond du 20 au 30 du mois. Donc, attendez copieusement votre mois finir et que, au niveau de statut, c'est-à-dire statut de la demande de retrait, que vous voyez validé ou annulé. Tant que ce n'est pas le cas et que c'est en pending, c'est-à-dire en attente, soyez juste patient, tout simplement. Une autre raison pour laquelle les demandes par carte Visa sont rejetées, ceux-là qui ont commandé les cartes LIEF n'ont pas activé leur compte. En fait, ça signifie quoi ? Vous avez commandé une carte, vous avez reçu une carte, que ce soit d'un leader, que ce soit de LIEF, l'IMA directement. Mais, vous n'avez pas envoyé le dossier complet. Ou alors, vous n'avez même pas envoyé votre dossier du tout. Vous avez reçu la carte, vous allez renseigner, tu, 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 votre carte n'est pas active. Tant que votre carte n'est pas active, vous ne pouvez pas recevoir de paiement. Raison pour laquelle, une autre raison pour laquelle, probablement, votre demande de retrait par carte Visa a été rejetée. Autre chose, le nom de votre carte prépayée est différent du nom de compte LIEF, l'IMA, pour lequel vous demandez le retrait. Donc, rassurez-vous, avant de demander un retrait, que nom de la carte et nom du compte sont identiques. Donc, voilà une autre raison pour laquelle les cartes sont rejetées, les demandes sont rejetées. Une autre raison, c'est-à-dire la dernière raison pour laquelle les cartes sont rejetées, c'est que depuis la mise à jour, les récentes mises à jour, LIEF l'IMA a cessé de créditer les cartes UBA. Au départ, ça se faisait, mais ils ont, GIT a décidé de créditer uniquement les cartes fournies par l'IEF directement. Toutes les cartes fournies par UBA, bien que UBA soit partenaire des GIT, ce n'est plus possible jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution. C'est-à-dire, on pense que le CEO et son équipe sont en train de travailler pour que tous les souscripteurs puissent être satisfaits. Ceux-là qui sont à l'étranger, et nous savons tous très bien que ce n'est pas évident d'avoir la carte LIEF l'IMA. Vraiment, ce n'est pas évident. Donc, je pense que ce problème-là, on a essayé de le remonter, mais on espère que l'équipe, le CEO et son équipe vont travailler, les tests vont trouver des solutions pour que nous tous, souscripteurs, nous puissions avoir chacun une carte provenant directement de l'IEF l'IMA. À défaut, on espère qu'ils trouveront une solution pour que tout le monde puisse être payé, que ce soit par mobile monnaie, que ce soit par carte Visa prépayée. Donc, ça, c'est ce qui était des retraits liés à l'IEF l'IMA, des retraits par carte Visa. Donc, on passe au deuxième point, les retraits par mobile monnaie. Alors, nous avons aussi ici plusieurs raisons pour lesquelles les retraits sont annulés. Et avant de passer même au retrait par mobile monnaie, sachez que vous imaginez un peu, un seul Camerounais, ça doit être un Camerounais, je ne suis même pas sûre. Mais quand une seule personne lance plus de 100 demandes de retrait, de peut-être 10 dollars ou 20 dollars, sans même d'abord respecter le minimum de retrait à l'IEF, parce que sachez que sur chaque plateforme, il y a un minimum de retrait. C'est-à-dire, vous lancez non seulement un retrait qui n'est pas le minimum requis, c'est un par, c'est-à-dire automatiquement, votre demande sera annulée. Mais en plus de cela, vous lancez, vous avez le temps de lancer même 100 demandes. C'est-à-dire, imaginez-vous un peu 100 demandes d'un seul souscripteur. Le temps d'arriver sur les autres. Le gars, lui, il a lancé même 100 demandes de 10, 10 dollars, bien de 20, 20, 20 dollars. Ce qui n'est pas normal, ce n'est pas des robots. Donc, soyons un peu sérieux, même quand nous-mêmes on fait les choses. Vous allez voir quelqu'un qui dit, oh, l'IEM a annacé, vraiment j'ai lancé le retrait, j'ai pas été payé, alors que tu vas voir que c'est un petit sorcier. Le gars, même dans ses paramètres, tu vas même voir peut-être que le compte n'est même pas vérifié. Tu vas même voir quelque part là que non, ces informations n'ont rien à voir avec ce qu'il faut enseigner. Donc, soyons nous-mêmes aussi un tout petit peu sérieux et aidons GIT à nous aider. Je pense que ça fera avancer aussi les choses d'autre part. Donc, pourquoi les demandes par mobile money sont rejetées? Premier point, le nom du compte mobile money ne correspond pas au nom du compte d'IEP, d'IMAL que vous avez. Donc, automatiquement, sachez que votre demande de retrait sera rejetée. Vous avez lancé plusieurs demandes de retrait, le même mois, le 5, vous lancez une demande de retrait. Le 10, vous avez encore lancé. Le 20 à midi, vous avez lancé la dernière demande. C'est annulé. Que votre compte soit bien paramétré ou non, la demande est automatiquement annulée. Sachez-le dès à présent. Autre chose, votre compte peut être bien paramétré. Vous avez lancé une seule demande de retrait comme exigé. Vous avez lancé à la limite du minimum exigé. Mais votre demande est rejetée. Oui, c'est possible. Pour ceux-là, il y a les top leaders ici qui reçoivent tellement de dépôts dans leur téléphone que même, le téléphone peut pleurer que même, je suis fatigué d'avoir l'argent. Et Orange Money TD, vous connaissez les messages d'Orange Money MTN. Vous avez atteint la limite de dépôt chez le destinataire, il ne peut plus recevoir de dépôt. Ou alors, voilà, voilà, vous avez atteint la limite de la semaine ou du mois. Donc, avant de lancer vos retraits sur l'IEP, l'IMAL, par Mobile Money, rassurez-vous d'un, que votre compte l'IEP paie du 20 au 30. On dit que les traitements se font du 20 au 30. Rassurez-vous que lorsque vous avez demandé votre demande de retrait, et lorsque le traitement va commencer, que votre compte, le compte que vous avez renseigné, qui a le même nom que le nom de votre compte l'IEP, n'est pas surchargé ou ne va pas recevoir trop de dépôts au courant de ce mois-là, pour que l'IEP, l'IMAL, l'IEP puisse créditer votre compte sans palable. Donc, voilà, les amis. C'était les points sur lesquels j'ai voulu souligner, en fait, j'ai voulu apporter des éclaircies pour qu'on ne puisse plus paniquer, et de se dire, et les petits sorciers qui attendent toujours, et qui sont en train de prier chaque jour que l'IEP va fermer. Vous allez lire le calendrier. Donc, jusqu'ici, il n'y a pas de panique, il n'y a pas à s'inquiéter. Rassurons-nous juste que nos comptes sont bien paramétrés. Rassurons-nous juste que tous les éléments que j'ai déjà cités tout au long de cette vidéo-là, vous les respectez. Si vous avez des soucis, vraiment, les leaders, les parrains, rassurez-vous d'accompagner vos fioles. Vraiment. Quand vous prenez les gangs de parrainage, les commissions de parrainage, c'est le paiement des fioles pour que vous les accompagnez, pour que vous les coachez. Mais aujourd'hui, en fait, toutes ces mauvaises manipulations-là sont dues au fait que plusieurs souscripteurs, en fait, dès qu'ils ont mis l'argent, ah, le parent a déjà abandonné, et ils ne savent plus comment gérer, ils sont obligés de se débrouiller par eux-mêmes, ils ne savent même pas manipuler le back-office, ils ne comprennent que d'âles. Donc, du coup, ils vont se demander un paiement, un retrait, ils lancent. Ils ne savent même pas comment ça se passe. Essayons d'encadrer nos downlines. Si vous n'êtes pas capable de parrainer, de coacher, de se tomber, envoyer vers ceux qui peuvent parrainer, comme moi, bien entendu. Voyez donc. Mais, vraiment, essayons au minimum, quand on parle de l'opportunité à quelqu'un, de lui donner au moins les notions de base. Voici comment on fait le transfert. Voici comment on initie le retrait. À défaut, finissez même de paramétrer son compte pour les paiements. Comme ça, le moment du retrait, c'est qu'ils lancent le retrait retiré et que tout est OK pour qu'il n'y ait pas de problème et que GIT ne se retrouve pas sous-chargé avec des gens qui disaient « Je suis venu, je veux faire un retrait. » Vous imaginez un peu une entreprise comme celle-là avec plus de, je ne sais pas moi, 15 000 souscripteurs et que vous voyez des gens qui sont assis à la réception en train de seulement vouloir faire le retrait. « Je suis venu faire une demande de retrait. » Quelque chose qu'il peut faire celui-là. Donc, les amis, à la suite de cette vidéo, je ferai une vidéo, la prochaine vidéo qui montrera une fois de plus comment paramétrer votre compte liéblimat pour les retraits, que ce soit par mobile money ou que ce soit par carte Visa. Donc, j'espère que la vidéo vous aura apporté beaucoup d'éclaircés. J'espère que vous allez partager cette vidéo à vos fioles. Partagez, partagez, partagez. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer les futures vidéos. On va se dire à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.